salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angleformation sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut créer un email professionnel personnalisé si on a déjà un domaine qu'on a déjà réservé ou bien qu'on est en train de l'utiliser donc l'exemple que je vais donner aujourd'hui c'est un domaine je vais rentrer sur un domaine comme ça donc vous voyez c'est un domaine qui est créé donc qui est en train de faire des ventes etc donc ici sur la racine de mon domaine je supprime ça et je tape c'est pas mal tout simplement comme ça donc pour l'identifiant et les trucs de ces panels donc il faut que vous contactez votre votre hébergeur web donc ainsi il va vous communiquer ces informations là donc je clique sur connexion comme vous voyez ça c'est l'interface de ces panels donc c'est très simple donc sur ces panels on peut faire plein de trucs concernant la gestion de notre compte donc qui nous intéresse aujourd'hui c'est la création d'une boîte email donc tout simplement je vais aller sur la catégorie email comme ça compte messagerie et comme vous voyez ici j'ai déjà un compte qui est déjà créé et je veux créer un nouveau par exemple j'aimerais bien créer service par exemple pour cela je clique sur le bouton créer et comme vous voyez il me donne le domaine avec lequel je peux créer aussi si je crée des des sables domaines je peux créer des e-mails avec ça il n'y a pas de souci donc par exemple service comme ça donc le mot de passe je peux écrire un par exemple voilà voilà c'est parfait il faut il faut s'assurer de mettre des critères nous demander donc ainsi vous saurez pas peut rater donc vous pouvez mettre le storage donc ce que la boîte peut supporter comme au niveau de la réception donc vous avez la possibilité de par exemple vous pouvez par exemple le maître donc vous vous mettre tout ce que vous voulez pas de soucis donc ça dépend du stockage que vous avez au niveau de votre hébergeur si jamais par exemple 5 g a ça passe ou bien vous pouvez mettre sur illimité a pas de souci donc je peux mettre illimité et après vous cliquez sur créer tout simplement donc comme ça votre boîte est déjà créé vous pouvez y accéder en cliquant sur check mine ou bien connecte si vous voulez connecter un appareil par exemple un téléphone etc donc vous avez la possibilité de 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 configurer vos appareils par exemple si je veux consulter donc le cpanel va me rediriger automatiquement around cube donc un client de messagerie que je peux utiliser pour cela donc on vous voyez donc j'ai la boîte de réception j'ai la boîte d'envoyer et c'est donc j'ai toutes les possibilités donc il n'y a pas de problème à ce niveau là donc la prochaine vidéo on va voir ensemble la la configuration de cette boîte là avec un client de messagerie ou bien l'intégration de cette boîte là avec par exemple gmail et outlook et je vous demande de voir la prochaine vidéo à bientôt je vous remercie